Bonjour, bienvenue pour une nouvelle leçon de flûte à bec. Aujourd'hui, nous allons étudier un nouveau morceau qui s'appelle Kirikumbia. Alors, c'est un morceau que j'ai composé pour les enfants du centre Kirikou. C'est un morceau qui est un petit peu devenu l'hymne de l'association et qu'on joue à chaque concert avec l'orchestre des jeunes de Kirikou. Pour jouer ce nouveau morceau, nous allons devoir apprendre deux nouvelles notes, la note Fa et la note Mi. Jusqu'à présent, nous n'avions utilisé que notre main gauche. Nous allons donc maintenant utiliser notre main droite pour ces deux nouvelles notes. Pour la note Fa, il existe deux doigtés possibles. Voici les doigtés pour le Fa position baroque. Vous allez boucher les trois trous avec votre main gauche. Avec votre pouce, vous bouchez le trou qui se trouve sous la flûte. Et vous allez utiliser vos deux doigts. Vous allez boucher deux trous supplémentaires en laissant un trou vide au milieu. Voilà, ça c'est la note Fa avec le doigté baroque. Il existe un autre doigté pour jouer la note Fa qu'on appelle doigté allemand. Il suffit juste de boucher ce trou. Pour les débutants, je vous conseille d'utiliser le doigté allemand le plus simple avec un seul doigt. Avant de commencer à étudier le morceau, nous allons l'écouter tout en suivant la partition. Pour la note Fa, il existe un autre doigté allemand le plus simple avec un seul doigté allemand. Pour la note Fa, il existe un autre doigté allemand. Ce morceau est divisé en deux parties, qu'on va appeler le doigté allemand. On va appeler la partie A et la partie B. Alors voici donc la première partie. Voilà, c'est pas très difficile. Il y a juste l'enchaînement de boucher les deux trous de Mi de façon bien synchronisée. Voici la deuxième partie. Elle commence par la note Fa. Pour que ce soit plus simple, je vais utiliser le doigté allemand dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je vais reprendre cette première partie, mais cette fois en utilisant le doigté baroque pour la note Fa. Voilà, c'est tout. Maintenant, à vous de jouer. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...